T'as déjà été fasciné par quelqu'un au point de protéger ses pires secrets ? Salut les gens ! Aujourd'hui je me suis lancé le défi personnel de vous parler d'un gros coup de cœur en environ 10 minutes ou moins si je peux, autant te dire que c'est chaud cacao, donc je vais pas tourner autour du bidet pendant 100 ans, et on démarre. Ce fameux coup de cœur, il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il s'agit d'un best-seller depuis plus de 20 ans maintenant, et qui a été traduit dans pas moins de 23 langues. Il s'agit du premier roman de cette autrice américaine, qui est d'ailleurs aussi amie avec Brett Eston et Lys. Elle a publié ce livre à 28 ans et a mis 10 ans à l'écrire, et autant vous dire que ça m'en a quand même sacrément bouché un coin. L'histoire nous est contée à travers les yeux et les pensées de Richard, qui est le narrateur de cette histoire. Il s'agit d'un jeune garçon issu d'un milieu modeste qui vient de décrocher une bourse pour aller à l'université de Hamden. Le moins qu'on puisse dire c'est que Richard n'est pas un enfant particulièrement aimé ni soutenu par ses parents, et depuis toujours il a l'impression de suffoquer dans une vie qu'il trouve mortifère, banale, sans intérêt. En arrivant à l'université, il va avoir enfin l'impression de goûter à la liberté, et aussi avoir l'occasion de s'inventer une nouvelle vie, en mentant par exemple en prétendant qu'il est riche. Bah ouais, chacun son truc. Très vite sur le campus, Richard va être intrigué par 5 élèves qui passent tout leur temps ensemble. Ils ont l'air sortis d'un livre ancien et disons-le particulièrement snob. Ils se tiennent toujours à l'écart et ne parlent qu'entre eux. Mais de la simple curiosité, Richard va passer à une fascination totale pour ce groupe d'élèves, et chercher à en savoir plus sur eux. Il va ainsi découvrir que ces 5 étudiants font partie du groupe de grecs anciens de l'université, qui est dirigé par un professeur élitiste et très étrange, qui refuse d'avoir plus de 5 élèves dans sa classe. Ah oui, ça fait beaucoup de gens étranges et mystérieux d'un coup, mais c'est un petit peu l'intérêt du livre en fait. Après quelques petits tours de passe-passe, notre ami Richard va finalement parvenir à intégrer cette classe de grecs anciens, et donc être au cœur de l'action. Et pour cela, il va plaquer tous ses autres cours, parce que cet homme n'a pas peur du risque. Après tu verras s'il a eu tort ou raison. Petit à petit, au fil des mois, il va donc découvrir ce qui se cache sous le vernis de ce groupe étrange, qui en met un petit peu plein la vue également. Et croyez-moi, c'est aussi envoûtant qu'addictif. Je suppose qu'il y a un certain moment crucial dans la vie de chacun, où le caractère est à jamais fixé. Pour moi, c'est ce premier automne que j'ai passé à Embden. Avant d'aller plus loin, je dois vous avertir, ce roman n'est pas un thriller, même s'il a de nombreuses similitudes avec le genre. Dès le début du livre, on connaît la nature du drame qui va avoir lieu, c'est-à-dire que l'un des membres du groupe sera tué par ses camarades, oui, c'est pas très joyeux, et l'autrice va situer la description et les raisons de cet événement en plein milieu de son roman. La suite de ce roman, pour moi, elle est tout aussi intéressante, parce qu'elle va nous parler des répercussions psychologiques de cet événement sur les personnages, et j'ai trouvé ça brillant. Donc non, Le Maître des Illusions n'est pas un thriller, c'est plutôt un roman noir assorti d'un campus novel. Alors le campus novel, c'est un genre littéraire qui n'a pas forcément d'équivalent en français, mais qui va nous présenter des romans, dont l'action principale va se concentrer sur un campus universitaire, et où on va aussi se focaliser sur les relations entre les personnages. Alors je ne sais pas si avec ce que je vous ai dit et le synopsis vous êtes déjà tentés, mais au cas où vous auriez besoin d'être un petit peu plus convaincus, je vais vous donner trois bonnes raisons pour lesquelles je pense que vous pourriez aimer ce livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce roman, aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement, même si les deux sont quand même liés, mais sur ce dernier point, je dois vous avouer que j'ai été complètement bluffée par la psychologie des personnages. Je n'ai pas envie de vous dire qu'ils sont complexes, parce que je trouve que c'est un argument un petit peu facile, d'autant plus que ce qui est complexe n'est pas forcément crédible. En fait, les protagonistes, ils ont tous une psychologie aussi riche qu'atypique, et c'est captivant. Ils sont campés avec énormément de finesse, et j'ai aussi envie de dire avec amour, parce qu'on sent tout le soin que l'autrice a mis à leur création. En même temps, voilà, la nana, elle a mis 10 ans à écrire son roman, mais elle l'a bien fait. On est face à un groupe d'étudiants sur lesquels le monde qui les entoure ne semble avoir aucune prise. Ils pensent et parlent en grec ancien, et ils évoluent dans une sorte d'atmosphère d'érudition et de romantisme décadent, sous la baguette d'un professeur qui est à la fois un despote et un papagato, c'est vraiment troublant et génial. Même s'il forme un groupe, chacun a une personnalité bien riche, singulière, qui lui est propre, et ce qui est merveilleux, c'est que ces personnes, on les découvre à travers le regard fasciné de Richard, ce qui fait que, ben, nous aussi, on finit par l'être. Richard, de son côté, c'est notre accompagnateur, le narrateur, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas une psychologie lui aussi extrêmement riche et pertinent, par contre, forcément, il est un petit peu moins mystérieux que les autres vu qu'on a accès à ses pensées. Si je devais retenir un seul moment dans ce livre où mon intérêt s'est vraiment transformé en fascination et en passion pour cette histoire, c'est le moment où Richard va apercevoir pour la première fois les cinq étudiants. Il est sur le campus quand il va les voir arriver pour la première fois, et il va alors s'attacher à les décrire un par un, non seulement à travers leurs vêtements, mais aussi ce qu'ils dégagent, leur attitude, la façon dont ils bougent, et j'ai trouvé ça tellement captivant, tellement bien fait. C'est chiant parce que dit comme ça, je réalise que ça a l'air d'un espèce de vieux ralenti tout moche dans un teen movie où tu vois les stars du Bayou arriver dans le couloir façon, ouais, c'est nous le super squad. Mais non, non, là c'est vraiment, vraiment, vraiment mieux. Pour moi, ça a été un moment extrêmement fort parce que c'est comme si je voyais des personnes apparaître et qu'elles étaient l'incarnation d'un idéal passé qui errait un petit peu dans ce monde afin de prendre ce qui lui était dû. Ça a été très intense, très troublant pour moi, et je pense, d'après ce que j'ai vu, même sur internet ou en parlant avec d'autres lecteurs de ce livre, que je suis loin d'être la seule à avoir ressenti des émotions si fortes à ce moment-là. Et c'est pourquoi aussi, on va s'investir avec autant d'attention dans l'intérêt du narrateur pour en découvrir plus sur ces fameux personnages. Comme je vous le disais tout à l'heure, chacun des membres de ce groupe a une personnalité qui lui est propre, qui est riche, et qui va donc être dévoilée au fur et à mesure de ce roman au compte-gouttes. Il ne va pas y avoir de grosses révélations d'un coup. Et aussi, attention, on n'est pas non plus sur des révélations faciles du type « Mais en fait, c'était un méchant ! Il a beaucoup souffert quand il était jeune ! C'est lui qui a pris la dernière cuisse de poulet ! » Non, tout est confus en permanence, un petit peu brumeux, nuancé, lent, et j'adore ça. Et en même temps, ça se dévoile avec l'impact d'un coup de poing en plein dans la gueule quand on découvre ces petits éléments qui nous en disent plus sur chacun d'entre eux. Finalement, c'est comme si tout le livre prenait véritablement pour point de départ cette première impression du narrateur et du lecteur vis-à-vis du groupe d'étudiants et s'attacher à nous montrer par la suite en quoi on pourrait avoir raison ou non. Et puis, il n'y a pas que ça et parce que c'est toujours meilleur quand on pimente un petit peu les choses, l'autrice va s'attaquer à une bonne grosse question qui est que devient un groupe d'amis lorsqu'il n'est plus seulement lié par les affinités mais aussi par un terrible secret. Ce qui donne d'autant plus de force à ces personnages c'est qu'ils sont à un âge où on rêve d'absolu et où on est donc cuit à point pour des actions désordonnées, risquées et potentiellement destructrices. Donna Tarte, elle réussit à faire sortir la beauté de ce chaos émotionnel avec tellement de finesse, une grande élégance que c'est profondément émouvant. Sa plume, elle s'adapte parfaitement à l'esprit des protagonistes parce qu'elle a un côté précieux, romantique et méticuleux que j'ai adoré. Pour finir, j'ai remarqué que chez beaucoup de lecteurs et chez beaucoup de booktubeurs, la question à savoir si les personnages sont attachants ou pas est importante. D'ailleurs, j'ai réalisé que ce n'est pas quelque chose sur lequel je me penchais toujours habituellement. Donc là, j'ai décidé de l'apporter. Est-ce que ces personnages sont attachants ou non ? Ah bah, j'ai envie de vous dire oui et non. Voilà, on ne prend pas de risques. Plus sérieusement, il y a beaucoup de moments où vous risquez d'avoir envie de cracher à la gueule de ces étudiants parce qu'ils sont profondément snobs, mais dix lignes plus tard, vous aurez aussi terriblement envie de les prendre dans vos bras parce qu'ils sont aussi élitistes et arrogants que sensibles et généreux. Si j'ai tourné les pages de ce livre comme une furieuse, c'est aussi grâce au suspense qu'on trouve au-dedans et qui est forcément lié à la psychologie des personnages. Rassure-toi, c'est bon, je ne vais pas me répéter. Comme je vous l'ai dit dès le début, le lecteur sait qu'un crime a été commis et il connaît le nom de la victime. À partir de là, une question va venir habiter votre esprit pour ne plus en sortir et c'est comment se fait-il qu'un groupe d'amis apparemment si lié et si exclusif puisse en venir à tuer l'un de ses membres ? Mais là encore, ça m'énerve parce que j'enlise à quel point cette intrigue est banale quelque part et vous avez déjà venu la voir partout, notamment dans plein de séries et en plus, j'ai envie de vous donner l'argument le plus nul du monde. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Le truc, c'est que oui, oui, cette intrigue, elle est parfaitement banale mais son traitement est extrêmement bien réussi parce que le suspense, il n'agit pas du tout comme une espèce de boîte à farce où vous avez un polichinelle sur ressort qui arrive comme ça d'un coup et après, voilà, c'est fini, bon nu au revoir. Est-ce que tu aimes mon imitation au polichinelle ? Le narrateur, il n'est pas aveugle et il sait que beaucoup de choses lui sont dissimulées. Forcément, il a envie de savoir par amour de l'honnêteté que parce qu'il a très envie d'être intégré dans ce groupe. Et finalement, la vraie tension du livre, celle qui nous tient, celle qui nous fait tourner les pages jusqu'au bout, elle est là et c'est pourquoi Richard reste-t-il ami avec des personnes dissimulatrices et a-t-il raison de le faire ? Je sentais que mon existence était compromise d'une façon subtile et essentielle. On passe son temps à être tiraillé entre la fascination qu'on partage avec Richard mais aussi une forme d'horreur et de répulsion à l'égard des personnages. Très vite, on voit qu'il y a de très nombreuses ambiguïtés qui sont au centre des relations de ce petit groupe d'étudiants et à partir de là, on ne peut pas s'arrêter de se demander s'il s'agit d'une sorte de terrible naïveté, de déconnexion du monde ou si c'est de la pure perversité. Pour moi, le lecteur, il a sincèrement un champ d'interprétation libre dans ce roman même si on est sur une fin qui clôture bien l'histoire et je pense que une fois le roman achevé, on peut tous avoir une réponse assez différente à la question qu'on va forcément se poser et qui est qui est le responsable de ce drame ? À qui la faute ? Bon, je vous ai gardé la dégoulinette de sentiments pour la fin en vous donnant ma troisième bonne raison de lire ce livre qui est son atmosphère. Ce roman, s'il m'a laissé une impression si forte, je pense que c'est parce que en ce qui concerne tous les lecteurs qui l'ont aimé, il fait appel à des sentiments très intimes, très personnels. On a tous une histoire avec des gens qu'on a regardé pour la première fois de loin avant de les rencontrer et de se rendre compte qu'on s'était trompé à leur sujet. On a tous eu la sensation à un moment ou à un autre d'être vraiment en roue libre pour la première fois de notre vie et c'était aussi exaltant que terrifiant parce qu'on pouvait potentiellement faire tous les mauvais choix possibles. Et puis, globalement, je pense qu'on peut tous se rappeler de ces moments si magiques dans nos vies qui sont tellement intenses parce que c'est tout simplement la première fois qu'on les vit. Bon, mais voilà, je me suis rendue nostalgique. Bravo ! J'ai du seum ! Richard, c'est un narrateur idéal dans cette situation parce que, bah, c'est ce garçon des premières fois. On le découvre au moment de sa vie où il goûte enfin pour la première fois à la liberté et à de nombreuses occasions il nous renvoie à nous-mêmes dans le même genre de situation. Alors oui, je vais pas mentir, il vit les événements à sa façon. Pas sûr qu'on les vivrait tous pareil. Dans ce livre, Donna Tartt, elle retranscrit la vie de jeune que peu connaissent parce qu'il s'agit de jeunes extrêmement privilégiés. Mais elle garde ce qu'il y a d'universel dans cette étape de la vie et elle le retranscrit de façon très émouvante. On retrouve aussi quelque chose de la tragédie grecque dans ce roman et d'ailleurs, c'est pas du tout par hasard que les étudiants sont écrasés par une destinée qui va leur tomber dessus tout simplement parce qu'ils ont dépassé leurs droits et ils ont été trop orgueilleux, ils sont allés trop loin. Tous ces éléments, pour moi, ils participent à camper une atmosphère vraiment prenante mais aussi extrêmement parlante tout simplement parce qu'on y retrouve des réflexions, des problématiques et des peurs qui ont traversé le temps. Mais là où Donna Tartt apporte encore un plus parce que oui, avec elle, il n'y en a jamais assez, c'est grâce à sa plume et notamment la description des paysages qu'elle fait et que j'ai trouvé sublime. Il y a de nombreux passages avec des descriptions sur la végétation du campus, de la campagne, de la saison mais aussi des demeures que le narrateur va visiter et à chaque fois, Donna Tartt, elle prend soin de nous parler des odeurs, des couleurs, des visions avec une écriture que j'ai trouvée très lyrique. Tous les sens, ils sont sollicités avec une forme de grandeur et de mélancolie que j'ai trouvée extrêmement adaptée à une jeunesse un petit peu tourmentée et à la fois excitée et exaltée. Mais là aussi, on retrouve un mélange d'attraction-répulsion parce que rien ne semble beau gratuitement dans ce livre. Tout ce qui est agréable à nos sens induit forcément derrière un sentiment plus nuancé comme la nostalgie, la tristesse, la peur ou le doute. Pour moi, ce livre, il a vraiment une couleur et c'est le bleu vert parce que c'est une couleur que je trouve aussi belle que trouble. Il a aussi une odeur et je trouve que c'est celle de l'air frais qu'on se prend en plein visage le petit matin quand on se promène à la campagne. Et puis finalement, si ce livre, il était une image pour moi, ce serait celle d'un étudiant qui est tout seul dans sa chambre toute nue et dépouillée, qui s'assoit sur son lit, qui rêve à une nouvelle vie de possibilité et puis qui va aussi après ouvrir la fenêtre pour regarder le campus qui s'étale devant lui. Voilà, après m'être déprimée, maintenant je m'émotionne, j'ai eu un petit afflux lacrymal là qui a picoté les yeux. Bon, voilà, maintenant que je vous ai donné mes trois bonnes raisons, je commence sincèrement à avoir un gros doute sur les dix minutes prévues de cette vidéo. Oui, c'est un fail. Sinon, je voulais aussi vous poser cette question qui est est-ce que vous aussi, vous avez déjà été fasciné par quelqu'un au point d'avoir accepté chez lui des choses que vous n'auriez jamais accepté autrement ? Sinon, voilà, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser parce que j'ai rapporté ça hier de la médiathèque, donc autant vous dire que j'ai du bon pain sur la planche. En attendant, je vous laisse, comme d'habitude je l'espère, entre les pages d'excellents livres et puis oui, je vous embrasse sans ambiguïté. Mouah !